Générique Générique Bienvenue dans le débat de France 24. Les salariés d'Alstom ont encore de beaux jours devant eux à Belfort. L'Etat s'est engagé à préserver l'activité sur ce site hautement symbolique. Il a vu naître le TGV dans les années 70 et est devenu ces derniers jours l'enjeu d'une bataille politique autour de la désindustrialisation des territoires. Finalement, c'est la commande publique qui va sauver la production. Les détails du plan dévoilé hier, mardi. Après quatre semaines d'inquiétude et de mobilisation, les représentants syndicaux annoncent le sauvetage de Belfort. Ce qu'on peut vous affirmer aujourd'hui, c'est que le projet de transfert de l'activité de Belfort sur rail chauffeur est oublié. Il est totalement remisanté. 400 emplois étaient menacés. Les salariés du site sont en partie soulagés. Ça veut dire que le site de Belfort sera pérennisé pour l'instant. Donc oui, c'est un grand soulagement. On a des promesses du gouvernement, en plus signées, écrites. Donc c'est très bien pour l'avenir. Le moment, c'est sûr que c'est une première bataille. Maintenant, il faut voir l'avenir. Le gouvernement a fait un geste inédit pour sauver leurs emplois. Une commande publiquant son nom de 15 rames TGV pour des lignes intercités. Des trains qui ne circulent donc pas à grande vitesse. Coût pour l'Etat, 450 millions d'euros. Autre commande, cette fois de la SNCF. L'entreprise va acheter à Alstom 6 rames pour la ligne TGV Paris-Turin et 20 locomotives diesel pour le remorquage de trains en panne. Pour le PDG d'Alstom, tous les sites du groupe vont en profiter. Aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle pour Belfort. C'est une bonne nouvelle pour La Rochelle. C'est une bonne nouvelle pour Reischofen. C'est une bonne nouvelle pour Le Creusot, pour Tart, pour Ornan, pour l'ensemble des sites composants. Enfin, Alstom et l'Etat vont investir 70 millions d'euros pour faire du site de Belfort un centre de maintenance ferroviaire européen. Mais aussi pour développer de nouvelles activités comme les bus électriques. Un peu plus tôt avant ces années, 300 salariés partaient de l'usine pour se rendre à la préfecture où leur représentant a été reçu par le secrétaire d'Etat à l'industrie et le patron d'Alstom. Des employés satisfaits donc, mais qui restent inquiets pour l'avenir à long terme du site. Ça nous garantit peut-être un travail jusqu'à 2020, mais ce qu'il faut voir, c'est la pérennité. Un plan très critiqué par l'opposition. Principal reproche, l'utilisation de l'un des trains les plus rapides du monde sur des lignes à vitesse limitée. Une aberration pour l'ancien secrétaire d'Etat aux transports. Aujourd'hui, il y a quelques mois de la présidentielle, on fait n'importe quoi. Alors tant mieux, tant mieux pour les gens de Belfort. Mais c'est vraiment une solution industrielle incroyable. C'est comme si demain, Airbus était en difficulté et qu'on demande à HOP, qui est la compagnie régionale d'Air France, d'acheter les Airbus 380 pour desservir Rodez, Lagnon ou Agin. Un comité stratégique aura bientôt lieu pour évoquer l'ensemble des problématiques du secteur ferroviaire en France. Alors, État cigale ou État stratège, on en débat avec vous. Jean-Marc Daniel, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, professeur à l'ESCP Europe. Et face à vous, Christophe Rameau, économiste également. Vous enseignez à la Sorbonne et vous êtes membre des économistes atterrés. Bonjour. Christophe Rameau, la France va donc faire rouler à moins de 200 km heure des trains conçus pour aller au-delà des 320. Est-ce que là, on ne touche pas à une forme d'aberration pour préserver qui plus est 400 emplois qui, de toute manière, n'auraient pas été détruits mais auraient simplement été transférés vers un autre site, Reichshafen ? Non, non. Il y avait une partie de destruction d'emplois qui était prévue. Donc, c'est vrai que c'est une solution un peu baroque. C'est un bricolage. Mais là, on est en train de payer, en quelque sorte, des années de désorganisation de la filière ferroviaire. On est en train de payer deux choses. La désorganisation de la filière ferroviaire, il faut savoir que la SNCF a une dette de 50 milliards. Pourquoi elle a une dette de 50 milliards ? Parce qu'en fait, elle est en concurrence déloyale avec le transport routier. Pourquoi concurrence déloyale ? La SNCF, on l'oblige à payer les infrastructures. C'est à payer les voies de chemin de fer. C'est ce qui coûte cher, en fait, pour faire circuler les trains. La dette de l'Oiseau Ferré de France, d'ailleurs. Voilà. Alors que... Qui porte la dette. Alors que le transport routier, ce sont les camions qui détruisent nos routes. et globalement, ils n'assument quasiment aucun coût de l'infrastructure. Donc on est en concurrence totalement déloyale. Il y avait l'éco-taxe, qui était un projet pour rétablir un minimum d'égalité. Des péages pour le transport routier. Le transport routier, qui a finalement été retoqué à tort. Et donc on a cette situation de concurrence déloyale. Résultat des courses. La SNCF est étranglée. Elle est étranglée et donc elle investit moins. Et elle est obligée d'abandonner les activités. Notamment une activité qui normalement devrait être au centre de notre nouvelle frontière, qui est l'écologie, qui est le fret. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la France est l'un des pays européens où les marchandises circulent le plus sur les routes. Ce qui pollue, ce qui est coûteux à tous les niveaux, en termes de santé, pour les raisons que je viens d'évoquer. Et donc la SNCF abandonne. Or, Belfort, historiquement, ce n'est pas simplement le TGV. Belfort, historiquement, ce sont justement les locaux, les locomotives de fret. Donc on paye cela. Et on paye d'autre part une direction d'entreprise. Et là, quand j'entends les libéraux mégoter sur oui, l'État gaspille de l'argent. Mais enfin, on a une entreprise. Il faut savoir quel qu'a-t-elle. Alstom, c'était l'une des plus grandes entreprises de France au début des années 90. C'est un conglomien, à la fois dans les télécoms, le transport. On avait une entreprise qui a... C'est vraiment l'archétype. Alstom, c'est l'archétype de l'entreprise qui a été liquidée par le management financier. Par un management orienté non pas vers l'industrie, vers les ingénieurs, mais vers la finance. Il faut savoir qu'Alstom, il y a un an, a racheté 3 milliards. Alstom a touché un pactole suite à la revente de son activité de turbine à General Electric. Eh bien, Alstom, la direction d'Alstom, l'entreprise a racheté 3 milliards d'actions pour satisfaire les actionnaires. Vous savez ce que ça signifie, racheter des actions ? C'est-à-dire que l'entreprise, il n'y a pas qu'Alstom qui fait ça, malheureusement, l'entreprise rachète ses propres actions sur le marché boursier, elle les déchire, ses actions, pour satisfaire, dans le but d'augmenter le cours, pour satisfaire les actionnaires et d'augmenter le dividende futur pour les actionnaires. C'est de la destruction de capital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vraiment l'exemple à travers Alstom du fait que la finance, quand on confie trop de pouvoir à la finance, ce qui n'est pas utile la finance, mais quand on lui confie trop de pouvoir, ça détruit l'industrie. Alors, on va laisser réagir Jean-Marc Daniel. Si je résume à vos arguments et je demanderai à Jean-Marc Daniel d'y répondre notamment, c'est à la fois un mauvais management, d'une certaine manière, manque de vision stratégique et puis, vous le dites, la concurrence déloyale du transport routier qui, au final, a pénalisé à travers l'entreprise qui passe les commandes, c'est-à-dire la SNCF, le fournisseur Alstom. Oui, là où je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est quand même que la solution est baroque. Là, je rejoins tout à fait ce diagnostic. Alors, sur le diagnostic à plus long terme, d'abord, il est faux de dire que l'entreprise est mal gérée. L'entreprise, elle connaît des succès à l'export. L'entreprise, il y a un mois, on nous l'a donné en exemple parce qu'elle venait de récupérer le marché de la rénovation des chemins de fer aux Etats-Unis et de la réhabilitation de tout le réseau de la côte Est des Etats-Unis. Alors, pourquoi fermer un site historique ? Alors, fermer un site historique parce que quand vous faites des trains qui vont rouler entre Boston et Baltimore, vous les fabriquez plutôt à Boston pour les mettre immédiatement sur la voie. Le véritable problème de cette entreprise, c'est que le ferroviaire en France est à son niveau de maturité. C'est-à-dire que... C'est un marché saturé. C'est un marché qui est saturé. Quand on regarde les commandes qui sont passées sur ce secteur, vous avez encore beaucoup de commandes qui sont à venir sur toute la région Île-de-France dans une combinaison entre la SNCF et la RATP. Et puis, pour le reste, vous avez quand même un marché qui est soumis à une concurrence mais qui n'est pas déloyal. Parce que la concurrence de la route, d'abord, les gens qui sont sur les autoroutes, les TGV, ça transporte des voyageurs. Les voyageurs, ils sont sur des autoroutes où ils paient des péages et ils paient une taxe sur l'essence. Et là, on parlait du fret. Oui, et sur le fret... Donc, le transport de marchandises. Le transport de marchandises. Effectivement, sur le transport de marchandises, les camions, ils paient aussi des impôts. Alors, ils ne paient pas... En général, ils ne paient pas le... Comment dire ? Le péage. Le péage, parce qu'ils prennent plutôt les nationales. Mais enfin, le transport routier. Et la grande concurrence qui apparaît effectivement maintenant par rapport aux ferviaires, dans le secteur voyageur, c'est un transport routier qui est auto-organisé. C'est-à-dire que le vrai concurrent de la SNCF, c'est le covoiturage. C'est-à-dire ce qu'on voit apparaître de plus en plus, ce qui fait que les TGV roulent avec un coefficient de remplissage très très faible... C'est blablacar. C'est blablacar. C'est-à-dire que dans les comptes de la SNCF, la SNCF a été obligée de dévaloriser ses TGV en disant qu'ils n'ont pas la valeur que l'on pensait parce qu'ils ne sont pas remplis comme on l'espérait. Ils ne sont pas remplis comme on l'espérait effectivement parce qu'apparaît une concurrence spontanée. Ce n'est pas une concurrence du marché financier. La dernière remarque que je ferai, c'est que dans les renouvellements du matériel et notamment dans le renouvellement du matériel ferroviaire francilien, celui qui gagne assez souvent, c'est Bombardier. Bombardier, c'est une entreprise canadienne, mais c'est des usines qui sont à Valenciennes. Et donc c'est de l'emploi qui est de l'emploi national. Donc il ne faut pas se focaliser sur Alstom en tant qu'entreprise. Il faut se poser la question de savoir où vont être les emplois de réhabilitation de notre réseau ferroviaire. Christophe Rameau, Alstom, c'est une entreprise qui exporte, qui gagne aussi des parts de marché à l'international. Est-ce que, d'une certaine manière, il ne faut pas voir cela aussi ? Et donc le problème, de manière plus globale, permet aussi à cette entreprise de regrouper sa production en France lorsque ça contribue aussi à sa bonne santé économique ? Bien sûr. Mais attention à ce discours qu'on entend depuis de trop longues décennies sur la mondialisation heureuse, les bisounours, la concurrence vertueuse. Non, il ne faut pas être naïf. Aujourd'hui, les États, surtout sur des secteurs où les investissements sont extrêmement lourds, l'enjeu. Vous croyez qu'on peut délocaliser comme ça, du jour au lendemain, une activité qui était spécialisée sur la construction des locomotives ? D'accord ? Qu'on peut la déculper ? Non. En fait, ce qui coule aujourd'hui, Alstom, Belfort, c'est les locomotives fret. Et là, je reviens sur le fret, qui est un enjeu essentiel. L'écologie, c'est une nouvelle frontière. Il est absolument insupportable de voir ces camions qui circulent sur les routes nationales, pour éviter les péages, qui plus est, qui concurrencent le chemin de fer. Et là, ce n'est pas Blablacar qui est en jeu. D'accord ? C'est vraiment de la concurrence totalement déloyale. Et donc, la SNCF, je le répète, est totalement grévée par cette dette. L'Allemagne, qu'est-ce qu'elle a fait en Allemagne ? L'Allemagne, elle a renfloué. Elle a repris une partie de la dette de la Deutsche Bahn. D'accord ? La France, jusqu'à présent, s'est refusée, en dépit d'une série de rapports, c'est l'État français, pour respecter les fameux critères de 3%, qui sont complètement stupides, eh bien, pour l'instant, l'État français a refusé de reprendre la partie de la dette de la SNCF. Donc, on a un sous-investissement colossal, aujourd'hui, dans les infrastructures et dans le développement de certaines activités. On a abandonné le fret. On est en train d'abandonner les trains de nuit. Donc, il faut arrêter les États, aujourd'hui. On a vraiment, si vous voulez, les États, aujourd'hui. Regardez, les États-Unis. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a le Pentagone. Le Pentagone, ce sont des centaines de milliards d'investissements par an qui irriguent l'ensemble de l'industrie américaine. Il y a l'American Boy Act. Il y a l'American Boy Act. Là, il n'y a pas d'appel d'offres. Les États se défendent. Mais les États se défendent. Les grosses industries ont besoin d'un support politique. L'idée que, maintenant, l'État s'est dépassé, que la politique industrielle s'est dépassée, ce discours libéral qu'on entend depuis des années, il faut en revenir. Il est important d'avoir en France. Donc, bien sûr... Mais là, la SNCF achète via l'État alstom sans appel d'offres. Et alors ? So what ? Vous croyez que les Américains, quand ils font l'American Boy Act ? Vous croyez qu'ils font l'American Boy Act ? Oui, donc, d'une certaine manière, la France pratique exactement la même politique. Eh bien, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose si on n'est pas un libéral qui considère que le marché peut résoudre tous les problèmes. Non, il y a besoin... Attention, ne vous me prenez pas sur le sens de mon propos. Il y a besoin de concurrence. Il y a besoin d'initiatives privées. Mais il y a aussi besoin d'intervention publique. Et on a beaucoup trop tordu le bâton dans un sens, dans le sens du libéralisme, depuis 30 ans. Et on paye cela. Et je le répète, on paye aussi... Parce que, attention, initiative privée, initiative privée, laquelle ? Turuc. On va quand même laisser Jean-Marc Daniel vous répondre. Non, non, juste... D'abord, concernant la réponse qui a porté à la crise d'Alstom, il ne s'agit pas d'améliorer la situation de Fred. Ce qu'on dit, c'est qu'on va rester 15 TGV. Donc, la réponse ne consiste pas à essayer de faire du transport vert. C'est pour ça que c'est insuffisant. Je suis bien d'accord. Non, c'est plus qu'insuffisant. C'est loufoque, c'est baroque. Donc, la réponse... Il n'y a pas d'orientation. Il n'y a pas d'orientation. Je n'y a pas d'orientation. Et ça rejoint, en fait, l'histoire de la politique industrielle. La politique industrielle, c'est quoi ? La politique industrielle, soit c'est la politique industrielle des années 60, à la De Gaulle-Pompidou. Ça nous avait donné le plan calcul. Ça nous a donné le Concorde. Ça nous a donné... Airbus. Ça nous a donné le Minitel. Ça nous a donné les abattoirs de la Villette qu'on a rasés avant de les avoir même utilisés. Donc, il y a tout un tas d'erreurs. Airbus, l'aérospatiale ? Oui, mais il est évident que l'État, c'est comme toute entité. Vous vous dites à la fois des innovations et des aberrations. Et des aberrations. Et donc, quand il y a une aberration dans le secteur privé, cette aberration, elle est sanctionnée par le fait que l'entreprise qui s'est trompée fait faillite. Le carnet de commande est vide, quoi. Quand il y a une aberration dans le secteur public, ça se traduit par le fait que le contribuable est obligé d'éponger tout ça d'une forme ou d'une autre. La dernière remarque que je ferai sur le cas de l'industrie et d'Alstom et tout ça, il faut voir que l'industrie supprime des emplois. Et elle supprime des emplois essentiellement par des gains de productivité et relativement peu par cette mondialisation et cette délocalisation. C'est-à-dire que l'année dernière, l'industrie française a encore supprimé 33 000 emplois. Entre juin 2015 et 2016, il y a 33 000 emplois industriels qui ont disparu. Mais la production industrielle a continué à augmenter. Et pourquoi ? Alors très peu. La production industrielle française a plutôt tendance à augmenter très peu. Parce qu'il y a des gains de productivité. Parce que l'appareil productif s'adapte en permanence. Je prends toujours l'exemple du Royaume-Uni dont la force industrielle était le charbon. On se souvient tous des Indes Noirs. La dernière mine britannique a fermé en 2015. Donc vous avez l'impression, on pourrait avoir l'impression, que le Royaume-Uni a complètement abandonné son tissu industriel. Or la production industrielle britannique est supérieure à la production française. Aujourd'hui, oui. Qui va payer dans cette histoire ? Parce qu'on nous dit, finalement, c'est reporté à 2019, 2021. Enfin, en gros, la date de règlement de ces locomotives. Est-ce qu'on n'est pas en train, finalement, de faire un cadeau empoisonné à la prochaine majorité dont on peut imaginer qu'elle ne sera pas forcément la même que l'actuelle ? Je répète que les 700 millions de commandes de train, l'État a la responsabilité, tout comme les régions ont une responsabilité sur les TER en termes d'aménagement du territoire, l'État a une responsabilité sur les lignes hors TGV, les grandes lignes hors TGV. Donc 700 millions, il faut les mettre en rapport quand même avec les 3 milliards que je vous ai évoqués tout à l'heure. Les 3 milliards de rachats d'actions. Là, on n'en a pas entendu parler, on n'a pas entendu les libéraux monter sur la table pour dire quel gaspillage. Je reviens sur l'histoire d'Alstam, parce qu'on a vraiment l'histoire d'une firme, là, qui est vraiment symptomatique des dérives. Mais Alstam est une entreprise privée. Elle a le droit de pratiquer des rachats d'actions si elle le souhaite. Vous pouvez trouver ça discutable. Vous pensez qu'on aurait dû nationaliser comme Montbéo a voulu le faire avec Arcelor ? Bien sûr, on a aujourd'hui un patronat qui est quand même assez culotté. Parce que l'histoire de la compagnie générale d'électricité, cette longue histoire, c'est vraiment l'histoire d'un capitalisme vorace, cupide, assez méprisant vis-à-vis de ses salariés, et qui, régulièrement, vient demander des subventions à l'État. Donc c'est ça la longue histoire. C'est les entreprises privées qui vivent des commandes publics, c'est ce que vous dites. Et pour, au lieu de s'orienter vers une stratégie industrielle, regardez, début des années 2000, je pense que c'était 2001, Churuc, patron à l'époque d'Alstam, qu'est-ce qu'il déclare ? C'est l'entreprise sans usine, c'était son rêve. Vous vous rendez compte ? Il est à la tête de la principale entreprise. Il dit, mon projet, mon ambition, c'est de faire une entreprise sans usine. Sous-entendu, c'était ça. C'était simplement un conglomérat financier qui draine de l'argent pour les marchés financiers, pour les investisseurs financiers, et qui délocalise... Mais qui draine sur un réseau de sous-traitants, c'est ce qu'on a vu aussi un peu se développer dans l'automobile. Le cron, un successeur, on sait que la vente de la branche turbine à General Electric était en partie liée à un procès qui menaçait aux Etats-Unis suite à des malversations sur les contrats. On a vraiment là... Et puis, d'autre part, j'insiste là-dessus, on a un patronat qui est cupide, et ce n'est pas le cas de tout le patronat. Mais là, on a la figure d'un patronat qui est cupide, qui est sous la domination de la finance, et qui est par ailleurs... Comment peut fonctionner une entreprise ? Je suis sûr que Jean-Marc Daniel sera d'accord. Jean-Marc Daniel va nous donner sa réponse pour conclure. Non, mais comment peut fonctionner une entreprise ? Ça suppose de la coopération, un engagement collectif de tous les salariés. Oui, oui, non, je suis d'accord. Jean-Marc Daniel, dernier mot. Un patronat qui considère qu'il n'y a pas de culture d'entreprise, il n'y a pas de tradition historique, est un patronat qui court à l'échec. Mais en l'occurrence, l'actuel patron d'Alstom, il est dans l'entreprise depuis presque plus de 20 ans, et le chemin de fer, la partie chemin de fer, c'est un peu son ADN, comme on dit maintenant. Il a toujours été très impliqué, dans la vie de l'entreprise, autour des chemins de fer. C'est un ingénieur, c'est pas un financier, c'est pas quelqu'un qui est arrivé nommé par un fonds américain. Ce que je crains d'ailleurs dans cette affaire, c'est compte tenu du fait qu'on traite ça de façon aussi absurde, que Belfort, ce soit le ville-vorde de ce gouvernement. C'est-à-dire qu'on fasse des promesses, qu'on dise nous, et qu'au moment où on est au pied du mur, on dise non mais finalement ce n'était pas possible, et qu'on finisse par fermer l'usine. Merci beaucoup, on en restera là. Merci Jean-Marc Daniel, merci également à Christophe Rameau d'avoir débattu avec nous de ce plan pour sauver Alstom-Belfort. Voilà, restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour un nouveau débat.